Salut à tous, bien manger pour bien maigrer. Alors aujourd'hui, le temps n'est plus comme ce week-end, on va faire un petit tagine de volaille. Donc, de la volaille, du blanc de volaille qu'on a coupé en morceaux, on a tous nos légumes ici, deux courgettes, une aubergine, trois tomates, deux poivrons, du thym, du laurier, quatre cousses d'ail et deux oignons. On va commencer en premier par tailler nos oignons. On va les émincer simplement. Pas trop fins, voilà, parce que ça faut que ça cuise. Et les gousses d'ail, on va simplement les écraser. Alors ça, c'est la seule chose qu'on va faire suer ce matin. On va les mettre dans un petit peu d'huile d'olive, mais très très peu. Et les gousses d'ail, on va simplement les écraser, comme ça. Une bouteille d'huile dans notre plat de tagine. Vous le reconnaissez, celui-là. Voilà, on va mettre de l'huile au fond, de l'écipient. On va tout de suite y rajouter nos oignons et notre ail. Et on va le mettre gentiment à suer. Pendant que ça va suer, on va tailler nos légumes. Les courgettes en bâtonnets. On va faire exactement la même chose avec notre aubergine. Oui, mais là, je vais juste faire voir la coupe qu'on fait. Comme ça, chacun le fera tout à l'heure. Pour les poivrons, en petites bandes, comme ça. Pour avoir un peu de matière. Et les tomates, simplement en carquille. Alors ça, ça peut choquer certaines personnes. Moi, j'aime bien mettre un petit peu de tomate, parce qu'il y a un petit côté sympathique. Donc vous taillerez tous vos légumes comme ça. Et on va juste jeter un petit coup d'œil sur les légumes qui sont en train de suer. Donc comme je le disais tout à l'heure, pas de, ou presque pas de coloration. Pas léger. C'est vraiment pour faire sortir nos végétations. Ça va nous faire notre base, notre bouillon de légumes. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à se tromper d'habitude, on va faire d'abord un bouillon de légumes. Alors mes légumes sont bien sués, impeccables. On va maintenant y ajouter nos légumes. Et je vais mouiller la préparation. À peu près à hauteur. On va maintenant bien assaisonner la préparation. Il faut que ce soit bien bien assaisonné. Je rappelle que quelque chose qui cuit sans sel, sans assaisonnement, c'est toujours un petit peu fade. Voilà. Bien assaisonné. Bien poivré aussi, parce qu'on est dans quelque chose d'un petit peu oriental. Il faut que ce soit un petit peu assaisonné. Et on va y rajouter maintenant, également, le rasé de la nuit. Il est là. Je vais le mettre. Les épices marocains, là, pour vous donner du goût. Et avant de couvrir, on va mettre le thym et le laurier. Alors on va acheter un coup d'œil maintenant, sur nos légumes. Là, ça fait 10 minutes à peu près. On voit, ça peut retomber. Moi, ce qui est important dans cette recette, comme on est dans Bien manger pour bien maigrir, on a principalement basé ça, donc, sur du légume, qui sera accompagné avec un peu de viande de balaille. Ce bouillon-là, doit être parfaitement assaisonné. Donc il va falloir le goûter maintenant. Il est bien relevé. Je vais remettre un tout petit peu de poivre. Et on va arrêter, parce que je veux garder mes légumes un tout petit peu. Encore. On va mettre ça de côté. Et on va passer maintenant à la viande. Alors pour ça, grande poêle. Ah oui, ça c'est de la poêle. Ça c'est de la poêle, voilà. Donc nos légumes sont là, sont frais. Donc première opération, on va bien les assaisonner. Alors Anne me dit toujours, du sale tour, etc. Mais voilà. Moi je suis un vrai cuisinier. C'est vrai que tout ce qui n'est pas assaisonné au départ, on n'aura pas de goût après. Donc voilà, c'est pour bien bien assaisonner tout ça. Ma poêle est en train de chauffer vraiment fort. C'est important. On va y mettre une petite goutte d'huile juste au fond de la poêle. Voilà. Et on va y jeter un petit morceau de volaille. On va aller faire sauter. Chaque côté. Il faut respecter la volaille, c'est une viande qui cuit très très vite. Donc comme ce n'est pas une viande à os, et que là on a que les filets, il faut vraiment que ça cuise peu. Et tout à l'heure, c'est pour ça que le bouillon doit être très très assaisonné parce qu'il viendra simplement renforcer tout ça. Alors les premiers qu'on a mis sont par là. Je ne veux pas une énorme coloration. C'est juste qu'ils prennent un petit petit peu de fleurs. Un petit peu d'épices marocains. Donc on les a bien assaisonnés, on est d'accord. Je mets un petit peu d'épices marocains là-dessus. Et on va vite. Un petit peu d'épices marocains là-dessus. Ouais. Ce n'est pas genré. Donc là, on déglace. Voilà, et ça va se terminer juste comme ça. C'est un petit peu. Regardez-moi ces bons petits légumes là. Comme j'ai mis de la viande. Est-ce que tu n'aurais pas pu mettre les morceaux de viande directement un peu à ta vie ? Alors, on peut le faire, mais le coup serait moins... Moins sympa. Est-ce que ce serait moins invulné de... Voilà, là, il y a un petit côté. On a rédit quelque part les morceaux. Donc on concentre les sucs. Et en plus, après, comme on déglace, on récupère tout ça. C'est normal, c'est la vapeur. Donc dernière opération, je cours. Je vais mettre maintenant tout ça dans mon plat à tagine. Là, pareil, un par un. Oui, là, je l'ai aimé. Parce que je veux que ce soit joli. Ça fait un sorti de la neige. J'arrive. Je ne bouge pas. On va finir tout ça. Parce que c'est encore un peu rosé par endroits. Oui, oui. Maintenant, petit couvercle dessus. Et on va remettre ça à la cuisson pendant 5 minutes. On arrêtera la cuisson. Et on sera au top. Voilà, nos 3-4 minutes là sont passées. Maintenant, si on regarde, nos viandes sont cuites. Donc je vais couper le feu. Et pour renforcer un petit peu le goût, Anna a acheté hier des petits citrons bio. Là, on va mettre un tout petit peu de citron râpé là sur le dessus. Ça, ça va être excellent. La petite noeuf acidulée. Voilà, exactement. On va laisser tirer ça. Et là, quand les invités vont arriver, vous le mettez sur table. Et chacun se sert. Ça, c'est parfois une bonne idée. Ou alors, on peut aussi le laisser, bien sûr, à l'assiette. Donc, la petite surprise terminée. Magnifique. On va manger ça tout à l'heure. Et nous, on se voit demain pour une nouvelle recette. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada